Yoho petit bon chat, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée s'est bien passée Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une vidéo dégustation Donc si la suite t'intéresse, continue Dans la vidéo on va tester du coup ces deux produits Celui-ci qui est donc d'origine japonais, euh thaïlandaise pardon Et qui vient d'une boutique du coup dans la rue Saint-Anne Et celui-ci du coup est aussi de la rue Saint-Anne à Paris Mais c'est la boutique S-Market Parce que dans la barre d'infos il y aura marqué S-Market et l'autre boutique Parce que l'autre boutique je ne me rappelle jamais du nom Et puis c'est pas marqué sur leurs autocollants Donc ça par contre ça m'a coûté assez cher parce que ça m'a coûté 2,60€ Mais en même temps à chaque fois les gâteaux sont emballés pas individuellement mais par deux Donc ce que j'aime énormément à l'arrière du packaging C'est qu'on en voit deux qui se tiennent la main Qui doivent dire justement qu'ils sont emballés par deux Et là aussi on a le petit logo Et c'est marqué Bakoke Amori Je suis pas trop sûre au niveau du nom Donc je l'aurais mis de toute façon à côté de moi Et au niveau des compos ça passe à peu près Donc c'est un peu mieux quand même que certains trucs que j'ai pu te présenter Donc c'est parti Alors j'espère qu'ils seront pas trop en mienne mes trucs Parce que comme ils sont voyagés et tout ça Non ça va Par contre ça sent Ils sont emballés pourtant séparément Enfin par deux Mais ça sent à travers Donc c'est impressionnant Mais en même temps le papier est très très fort Hum ça sent bon Donc il y a un petit bout Mais j'ai pas envie de prendre le petit bout Moi il est trop petit Ouais bon Je vais Donc voilà à quoi ça ressent Je sais pas trop si on verra très très bien Si je vois qu'à la caméra ça se voit pas Je rajouterai du coup des petites photos Et je vais garder mon croquet Donc du coup en ce qui concerne ces petits gâteaux Ce que je peux te dire C'est qu'ils sont vraiment très très bons Le goût est présent Mais même si l'odeur est quand même assez corsée J'avais peur que le goût soit du coup trop fort Ce qui est arrivé pour certains gâteaux apéro Que j'avais testé de Candice Où c'était des gâteaux apéro au fromage et à la crevette Où c'était vraiment trop trop corsé Là c'est un juste milieu Et c'est parfait C'est super bon Mais je crois que j'avais déjà goûté ce bac auquet là Ou je sais pas quoi Et ça m'avait déjà plu Mais en tout cas au niveau de la note Je te mettrai du coup un 5 sur 5 Alors petite parenthèse Mais ça c'est vraiment la petite parenthèse en plus Le week-end Enfin là moi je filmais cette vidéo On est le vendredi Donc pour moi ce week-end Je vais sur Toulouse en week-end avec mes parents Donc ça en petit gâteau d'apéro Voilà On va donc du coup terminer avec Du coup c'est marqué Tuile de riz à la cacahuète Voilà Alors là les produits Ça va au niveau de la compo Parce qu'on a de la cacahuète Le week-end Je sais pas quoi Sauvage De la farine de riz De la crème de noix de coco Et du sucre Le sucre est vraiment tout dernier Donc c'est pas mal Là au niveau de la compo Voilà C'est bon Ça sent bon Par contre là Ils sont pas du tout emballés individuellement Ils sont pas trop cassés dans le voyage C'est déjà ça Et voilà à quoi ça correspond C'est vraiment comme l'image Y'a rien à dire Ça c'est déjà pas mal Parce que souvent les produits comme ça asiatiques Sur les packagings T'as exactement ce que t'as dans le paquet Parce qu'il y a des fois Où il y a des marques De produits Je vais dire D'origine européenne On va rester vague Et c'est pas du tout Ce que t'as sur l'image Ah oui quand même Alors ça va être quelque chose du coup De très croquant Je pense que j'aurais laissé le son Au montant mâché Je suis désolée pour ceux Que ça peut déranger Mais bon En même temps ça te permet vraiment D'entendre que ça croque Que c'est bon Etc Et là il y a eu une fois Récemment en vidéo dégustation Où j'avais testé des trucs Qui étaient pas terribles Là autant sur les deux On est vraiment sur deux coups de coeur Là je vais peut-être pas lui mettre 5 Je vais re-goûter comme un Je vais finir comme un poiture Alors du coup Transparent avec toi Et te parler quand même De pas mal de choses Avant de te donner la note Du coup de même gâteau D'origine thaïlandaise Si j'avais fait une vidéo Dégustation d'un seul produit Comme il y en a certains Qui le font Et ça me dérange absolument pas D'avoir une vidéo dégustation Avec un seul truc Ça aurait été dans ce cas là J'aurais mis un 5 sur 5 Mais là Ayant testé un deuxième produit Je ne peux pas lui mettre un 5 sur 5 Tout simplement Parce que je trouve que le produit Du coup d'origine japonaise De cette vidéo Était nettement supérieur J'ai regardé Et avant Comment de te parler De faire cette partie J'ai regardé par rapport Aux autres biscuits En fait celui que j'ai eu Avait beaucoup De la partie jaune Sur le gâteau Et que 2 cacahuètes Ou 3 Mais il n'y avait pas beaucoup Si je prends un deuxième gâteau Là tu verras Que c'est à peu près équilibré Donc voilà Donc mon gâteau A moi vaut un 4 Mais là si je testais ça Ça vaut un 4,5 Et quand je vois les autres du paquet Ça vaut un 4,5 sur 5 Mais à côté Celui-ci du coup Vaut un 5 sur 5 Est-ce que je serais tentée De les racheter tous les deux ? Oui Lequel je préférerais forcément Racheter celui-ci Celui-ci Il est bon Je ne vais pas finir le paquet seul A mon avis Mais il est bon Je serais tentée de racheter Si voilà Je suis dans la boutique Dans une boutique asiatique Je le vois J'ai faim J'ai envie de m'acheter Voilà un truc Pas très très Comment dire Pas des fruits et des légumes Quoi hein Voilà Et en évitant une barre chocolatée Je vais prendre ça Il n'y a pas de problème J'irais volontiers en racheter Mais après S'il y a ça dans la boutique T'as vu où il va mon regard ? Voilà Tout simplement Donc je tiens totalement transparent avec toi Je regarde J'ai beau regarder les autres gâteaux Je vois que ça vaut un 4,5 Le celui que j'ai mangé Vaut un 4 Voilà La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas à la liker La commenter Et pourquoi pas la partager N'oublie surtout pas du coup D'aller t'abonner C'est rapide gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir Pense à aller voir du coup Les deux vidéos Que je te mets en revanche N'hésite pas du coup aussi A me mettre en commentaire Ou dans le sondage Si tu veux Un peu plus souvent Ou j'essaye en tout cas De te proposer un peu plus de vidéos Dégustation asiatique Autre que japonaise Ou alors que tu t'en fous Voilà par exemple N'hésite pas à me mettre en commentaire Que tu n'en as rien à faire Que je te présente Un produit par exemple Comme cette fois-ci D'origine thalandaise Et un japonais Dans la même vidéo Ou si tu préfères Qu'on sépare les pays Voilà N'hésite pas vraiment à t'exprimer A me donner ton avis Ta vision des choses Parce que justement Je ne vais pas faire qu'à ma tête Je prends en compte du coup Vos avis Et vos attentes Et vos envies Donc du coup Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve du coup Le mois prochain Pour une nouvelle vidéo Dégustation Sur ce A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada